sur la vidéo pour la rendre active après vous avez donc un icône participants si vous cliquez sur cette icône de participants ça vous permettra de voir en fait la liste des participants s'affichent et c'est aussi sympa pour vous de voir qui sont les participants donc les participants après vous avez différentes icônes qui ne vous servent pas et après vous avez une icône plus ou mort je pense que c'est plus et si vous cliquez sur cette icône plus vous allez voir apparaître un menu avec chat ou conversation et ça donc il faut vous cliquez sur conversation ou chat sur les paramètres de votre ordinateur et vous ça vous fera apparaître une boîte de conversation dans le pas aussi donc sur sur votre écran et cette boîte de conversation donc vous pouvez faire des poser vos questions par cette boîte de conversation donc alors ça donc c'est super important d'avoir cette boîte de conversation active et donc vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure dans cette boîte de conversation même pendant les interventions et donc notre intervenant notre modérateur les restituera aux intervenants après leurs leurs interventions voilà donc donc la boîte la boîte c'est ici donc j'écris un petit mot dans la boîte et normalement donc si vous l'avez bien activé vous devriez la voir voir ce message apparaître ceux qui ont des soucis peuvent aussi communiquer avec nous via la boîte de conversation voilà donc je pense que j'ai fait le l'essentiel des des consignes et maintenant donc je souhaiterais donner donc la parole à à rodriguez donc rodriguez est ce que vous êtes avec nous oui je suis avec vous génial d'accord oui très bien donc du coup je vous passe alors je vais vous introduire du coup donc nous avons le plaisir d'avoir ce webinaire modéré par rodriguez l'oblaki abalatou abalutou excusez moi donc un rodriguez est basé au en allemagne mais donc l'originaire du togo du togo pardon et c'est un un consultant donc spécial et directeur général donc son entreprise becker impray consulting est donc spécialisé de tout ce qui est financement en fait sur l'afrique donc vous accompagnez des entreprises des institutions financières pour trouver des financements pour des projets d'afrique voilà et donc rodriguez est diplômé donc de de la 15e et sylion en génie électrique et informatique industrielle voilà donc je vous donne la parole tout de suite puisqu'on a un webinaire assez chargé avec quatre intervenants donc je vous passe la parole pour débuter ce webinaire merci et bon webinaire à tous bonjour à tous les intervenants monsieur bonjour à madame joël pour la présentation de ce webinaire donc je voulais juste n'est ce pas rappeler qu'on a pratiquement une heure de temps au maximum n'est présenté les opportunités sur la finance responsable donc il est question maintenant de de voir exactement à travers les différents intervenants quelles sont les solutions on les approches de financement à apporter vers les pays en voie de développement de nature à ce qu'ils puissent implémenter disons les projets qui ma foi ont des difficultés à s'émerger donc afin de permettre que nous organiserons aujourd'hui on ne vous entend plus bien est-ce que vous m'écoutez d'accord parce que j'ai un souci avec mon ordinateur voilà pourquoi je suis avec vous voilà donc nous donnons l'opportunité à monsieur philippe de nous faire la présentation de 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 sa société donc et de la manière dont il a sa vision par rapport au financement responsable donc nous laissons le coup l'opportunité à monsieur philippe de pouvoir n'est ce pas nous apporter une explication sur son approche par rapport au financement responsable surtout en direction des pays émergents donc à vous philippe oui merci beaucoup bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien donc je me présente je suis philippe taffin merci joël je suis le directeur des investissements de la compagnie aviva france alors aviva france c'est en fait la filiale du groupe aviva groupe le groupe aviva qui est une entreprise d'assurance mondiale fortement implantée au royaume uni pour vous donner quelques éléments sur la taille de l'entreprise au niveau global nous gérons à peu près 650 milliards de livres sterlin sur la france j'ai la responsabilité de la gestion des actifs pour une centaine de milliards d'euros alors sur l'assureur qu'on appelle généraliste en fait nous couvrons tous les types de produits d'assurance aussi bien d'assurance vie que non vie et je ne sais pas si les personnes présentes sont familiarisées avec les produits d'assurance vie il faut que vous sachiez c'est que vous avez vous avez des produits d'assurance vie qui sont des produits garantis un peu comme les produits d'épargne que vous pouvez trouver auprès de votre banque et puis il y a des produits d'assurance vie en unité de compte où là ce sont les souscripteurs eux-mêmes qui choisissent les produits d'épargne sur lesquels ils souhaitent investir et donc ils peuvent choisir de ce fait leur stratégie d'investissement et donc de ce fait ils peuvent choisir entre des produits classiques à finance classique ou des produits éventuellement qui suivent les logiques de la finance responsable donc j'y reviendrai un petit peu plus précisément et puis sur la partie de mon vie évidemment c'est tout ce qui est des produits que vous connaissez tous des produits de multi-risques d'habitation des produits d'assurance automobile etc alors moi en tant que responsable des investissements de la compagnie ce qu'on essaie de faire depuis plusieurs années c'est vraiment instaurer mettre au coeur de notre stratégie d'investissement une démarche d'investisseur responsable ce que je voulais dire quand même et ce qui est important pour un assurant institutionnel comme Aviva c'est qu'une démarche d'investissement responsable elle n'est pas hors sol c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté une activité d'assurance classique et de l'autre côté une activité d'investissement qui se veut responsable il faut clairement que la démarche de l'entreprise de l'ensemble de l'organisation soit basée vers une avalération enfin la prise en compte de considérations extra financières donc des éléments de finances durables à la fois sur l'environnement sur le social sur le sociétal c'est-à-dire quel est l'impact que l'entreprise peut avoir sur ses parties prenantes bien sûr ses clients ses fournisseurs mais aussi la société au sens large et ça, ça doit être un socle absolument clé et extrêmement solide et ce socle qui est défini sous la forme sous le nom de politique RSE responsabilité sociale de l'entreprise il faut qu'elle soit définie il faut qu'elle soit connue il faut qu'elle soit diffusée largement et transparente à l'égard de l'ensemble des parties prenantes et le groupe Aviva et Aviva France qui est un acteur engagé à la finance responsable depuis plus de 25 ans tel que témoignent les différents engagements qu'on a pris nous sommes un des fondateurs de la charte des PRI des Nations Unies nous avons également été parmi les premières compagnies d'assurance à signer les engagements des Nations Unies pour une assurance responsable on est signataires de beaucoup, beaucoup d'engagement autour du climat le dernier étant que nous avons rejoint ce qu'on appelle un groupe d'assureurs mondiaux et de fonds de pension mondiaux pour prendre l'engagement de décarboner nos portefeuilles selon l'accord de Paris de 2015 pour aligner la température de notre portefeuille à un degré 5 Celsius voilà donc ça fait partie de l'ADN de la compagnie de développer au sein de sa stratégie une démarche responsable à la fois sur les éléments environnementaux mais également les éléments sociaux les éléments de gouvernance des entreprises dans lesquelles nous investissons et ça c'est extrêmement important alors l'engagement c'est important mais aussi ce qu'il faut savoir c'est pourquoi la finance durable et la finance responsable est aussi réellement clé c'est parce que si on n'implique pas ces principes quelque part il n'est pas certain que notre activité d'assureur puisse survivre à long terme comme vous le savez un assureur c'est quelqu'un qui perçoit des primes et qui donne qui fait des promesses à ses clients de le rembourser en cas de sinistre en cas de problème ou en cas de rachat sur ses contrats d'assurance-vie et donc ça veut dire que nous pouvons avoir des engagements qui s'étalent sur des durées extrêmement longues ça peut être 5 ans mais ça peut être 10 ans, 15 ans, 30 ans quand on accorde des rentes viagères à nos clients ça peut être des horizons d'investissement de 30 ans et comme nous donnons des garanties il faut que les actifs financiers sur lesquels s'appuient ces garanties et bien aient une durabilité et une capacité de rendre la performance attendue auprès de nos clients auprès de nos assurés et donc ça veut dire évidemment les critères financiers importent mais aujourd'hui il est clair que les critères extra-financiers importent autant que les critères autant que les critères financiers puisque on voit aujourd'hui que des entreprises qui ne respectent pas une bonne gestion en termes de gouvernance ou qui ne respectent pas quelque part leur impact sur l'environnement aujourd'hui peuvent voir la valeur de leurs actifs se déprécier très rapidement dans le cas du dieselgate où effectivement le non-respect de normes de pollution a fait perdre des milliards et des milliards un certain nombre de gros acteurs du secteur et donc aujourd'hui le risque de réputation attaché à une mauvaise gouvernance une mauvaise gestion des entreprises peut coûter extrêmement cher et nous donc en tant qu'assureurs on ne peut pas se permettre ça donc il est important que nous investissions dans les entreprises qui respectent les meilleures normes les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de développement donc ce n'est pas aujourd'hui un nice to have de faire de la finance durable ou responsable c'est vraiment devenu un must have si nous pouvons si nous voulons aujourd'hui continuer à assurer nos clients avec un bon niveau de qualité et un bon niveau de sécurité l'autre élément également et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec les autres intervenants c'est que nos clients aujourd'hui nous demandent des produits qui intègrent des dimensions d'éthique des dimensions d'environnement etc donc la société change la société est consciente aujourd'hui qu'on est face à une urgence climatique et donc aujourd'hui le citoyen l'épargnant à Aviva ou aux assureurs en général souhaite que leurs produits intègrent cette dimension-là ils n'investissent pas pour financer des usines à charbon ou des voilà donc nous sommes aussi nous en tant que partie prenante de l'écosystème tenus de faire face aux nouvelles demandes qui émanent de nos clients et puis le dernier élément c'est la réglementation vous lisez la presse comme moi et vous savez que nos régulateurs donc les organismes de régulation sur les secteurs financiers que ce soit dans la banque ou dans l'assurance aujourd'hui exigent de notre part d'intégrer davantage les dimensions durables et responsables la soutenabilité de nos actifs financiers dans le temps pour s'assurer qu'on sera capable comme je vous le disais de faire face à nos engagements futurs et pour s'assurer aussi que la gestion est bien réalisée à 360 degrés donc voilà voilà le pourquoi donc aujourd'hui c'est devenu un débat c'est pas un débat sur est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas en faire nous nous sommes convaincus chez Aviva que c'est un sujet central dans nos stratégies et que l'ensemble des investisseurs qui soient particuliers ou qui soient institutionnels est obligé sera obligé d'intégrer cette dimension dans ses investissements alors comment est-ce que nous on décline cette stratégie d'investissement responsable en fait ça dépend un peu du type de produit et de service que nous commercialisons auprès de nos clients nous avons donc comme vous le disiez tout à l'heure deux grands types de gestion nous avons ce qu'on appelle une gestion institutionnelle qui est en fait les produits d'assurance vie ou les produits d'assurance dommage qui se font de façon mutualisée au sein de ce qu'on appelle un actif général donc la politique d'investissement est décidée par la compagnie et donc là ce que nous essayons de faire à travers cette masse qui représente la masse la plus importante des encours que nous gérons ce que nous essayons de faire en fait premièrement nous mettons systématiquement en place dans les processus d'investissement de ces fonds nous mettons en place un processus d'analyse à ce qu'on appelle ESG donc qui intègre les considérations environnementales de gouvernance et sociale dans le choix des investissements qui sont réalisés c'est-à-dire que alors c'est pas moi directement qui le fait puisque nous délégons à des sociétés de gestion mais nous nous assurons que les sociétés de gestion auprès de lesquelles nous délégons en fait notre gestion aient la capacité aient les équipes aient les outils d'analyse pour regarder ligne par ligne société par société la qualité extra financière des entreprises la qualité extra financière des projets quand il n'agit pas d'entreprise dans lesquelles nous investissons et donc là ils ont toute une grille d'indicateurs qui regardent dans le cadre de leur due diligence de l'analyse des projets ils regardent ça de façon extrêmement précise et puis ils émettent des scores donc ils calculent des scores qui permettent de positionner les entreprises les projets sur une échelle extra financière et donc ensuite de pouvoir pondérer entre les éléments de performance financière et les éléments également de performance extra financière le choix de leur investissement donc ça s'est fait systématiquement aujourd'hui plus de 90% des portefeuilles de la compagnie suivent en fait ce processus ESG et donc nous avons des reporting nous sommes capables de suivre au moins le mois la qualité extra financière de ces portefeuilles ce qui est aussi important chez nous c'est que outre la délégation ce qu'on essaye aussi de faire c'est au niveau de la construction des portefeuilles même d'intégrer également la dimension extra financière donc aujourd'hui on doit être une des rares compagnies d'assurance qui chaque année quand nous calculons finalement le taux de rendement que nous devons servir à nous assurer nous faisons l'atterrissage de ce taux donc le taux financier mais nous pilotons aussi l'atterrissage extra financier puisque nous demandons dans nos mandats de gestion à nos sociétés de gestion finalement d'améliorer le score la qualité extra financière de nos portefeuilles nous avons également une politique donc ça c'est une politique et puis au sein de cette politique nous avons évidemment une politique d'exclusion c'est à dire que il y a tout un certain nombre de secteurs que nous excluons donc déjà comme nous sommes signataires des PRI dans la charte des Nations Unies des principes d'investissement responsable nous n'investissons pas dans tout ce qui est mine antipersonnelle les jeux enfin toutes ces activités qui sont évidemment non responsables nous n'investissons pas non plus nous avons décidé de ne plus investir dans le tabac depuis déjà quelques années et puis également nous n'investissons pas puisque la compagnie s'est engagée à ne plus investir dans des activités d'extraction du charbon donc c'est aussi extrêmement important pour réduire l'empreinte carbone de nos investissements donc tout ce qui est production et extraction de charbon et également dans un certain nombre de producteurs d'électricité d'énergie d'origine charbonnante voilà donc il y a tout un ensemble d'exclusions que nous avons mis également qui est entre guillemets un défendement de notre politique responsable et puis en positif là ce que nous cherchons à faire évidemment c'est d'investir davantage dans des secteurs et dans des entreprises qui ont un impact positif sur le climat notamment donc ça on le fait massivement depuis plusieurs années nous avions en 2015 fixé à 100 millions par an d'investissement en actifs divers ou bas carbone nous avons largement dépassé ça puisque aujourd'hui nous portons plus de 4 milliards 4 milliards 3 d'actifs verts sur le bilan de la compagnie c'est à dire à peu près 6% 6 à 7% des actifs de la compagnie donc nous avons monté de 75% par exemple entre 2019 et 2020 pardon entre 2018 et 2009 le montant de ces actifs qui vont des green bonds aux infrastructures en capital ou en financement en dette sur des énergies renouvelables autre élément extrêmement important pour nous c'est tout ce qui concerne l'engagement c'est pas tout d'investir c'est pas tout de désinvestir quelque chose qui est très important et qui est vraiment au coeur de nos stratégies c'est notre capacité à influer sur la stratégie des entreprises elles-mêmes dans lesquelles nous investissons parce qu'aujourd'hui on sait tous que si on veut arriver à un mont 1 degré 5 et bien il faut que il faut que massivement les secteurs actuels les secteurs industriels mais également les secteurs de services fassent leur révolution interne et donc s'adaptent aux nouvelles normes environnementales et puis intègrent évidemment des éléments sociaux ou de gouvernance et donc notre rôle d'investisseur d'engager c'est clairement d'engager déjà de voter aux assemblées générales pour les résolutions qui vont dans le sens recherché mais également et ça on le fait de façon massive puisque par exemple en 2019 nous avons engagé le dialogue avec plus de 2000 entreprises dans lesquelles nous investissons pour les inciter pour leur demander d'améliorer de mettre en place des programmes d'investissement pour améliorer soit leur leur empreinte carbone soit améliorer je dirais la gouvernance de l'entreprise la façon dont ils prennent les décisions ou d'améliorer quelque part la représentativité de leurs collaborateurs au sein de l'entreprise et donc ça c'est vraiment un point qui est extrêmement important puisqu'on pense que si vous désinvestissez d'un actif entre guillemets qui ne vous plaît pas un autre investisseur investira donc la seule façon réellement d'arriver à faire changer les choses c'est de discuter avec les entreprises et de les amener à améliorer leur pratique en la matière on voit à peu près les grandes lignes oui je suis un peu long c'est ça oui juste par rapport au temps nous avons excédé vous me laissez une petite minute peut-être et je terminerai et l'autre point le dernier point qui est aussi très important en matière je vous ai parlé de la finance institutionnelle et puis nous avons également des produits des produits responsables des paroles responsables qui là sont destinées à être souscrites directement par notre clientèle à travers ce qu'on appelle des produits en unité de compte et là en 2019 Aviva France a été la première compagnie en France à mettre à la disposition de clients une gamme complète de produits d'investissement responsables et donc on a 23 produits aujourd'hui qui rentrent dans cette gamme qui s'appelle Aviva Viste Solutions Durable donc si un client chez nous a envie d'allouer 100% de son épargne sur des produits responsables il peut le faire sur toutes les classes d'actifs des obligations des actions des produits diversifiés même des produits immobiliers et même des produits structurés donc aujourd'hui pour flécher parce que c'est très important nous avons labellisé 13 fonds sur les labels ISR qui sont des labels reconnus en France certifiés par des cabinets indépendants et externes et puis nous avons aussi lancé un produit d'impact donc en direction d'entreprises ce qu'on appelle de l'économie sociale et solidaire donc qui cherchent à résoudre un problème d'ordre social ou environnemental et donc ça nous semble tout à fait important pas seulement au niveau de notre compagnie d'intégrer les dimensions de finances durables mais également de promouvoir auprès de nos clients en particulier à travers des campagnes de formation à travers des campagnes de sensibilisation de nos clients pour les amener finalement à orienter leur épargne vers ces produits de finances responsables c'est notre aussi engagement de compagnie d'assurance de le faire alors je finirai en conclusion par vous dire pour vous dire voilà ma conviction profonde ma conviction profonde c'est que la finance responsable n'est plus juste un pan entre guillemets une niche ou un segment de la finance je pense qu'il est en face de prendre un statut ce que j'appelle de mainstream donc de se répondre et devenir une nécessité une exigence minimum pour l'ensemble des gestionnaires d'actifs ou l'ensemble des investisseurs qui commercialisent des produits financiers aujourd'hui la place s'organise les asset managers s'organisent les organismes professionnels s'organisent pour mettre en place des structures et imposer des normes en matière de gestion socialement responsable et juste pour terminer et pour vous donner un exemple de la façon dont les choses bougent en ce moment vous êtes tous évidemment conscients que la crise du Covid a provoqué évidemment un arrêt assez massif des activités économiques dans le monde pour ce qui est de la France il y a beaucoup de déconfinement est en cours mais évidemment les entreprises qui ont beaucoup souffert ont besoin de soutien financier et ça les pouvoirs publics sont là pour ça mais également les assureurs en tant que collectivité d'investisseurs se sont mis en ordre de bataille pour fournir plus d'un milliard et demi de financement à l'ensemble de l'écosystème des entreprises et une exigence qui sera au cœur de ce plan de financement c'est de demander aux entreprises si elles veulent avoir recours si elles veulent avoir accès à ces financements d'améliorer leur pratique de ISR ou ESG et voilà en fonction de leur capacité bien sûr il ne s'agit pas de leur mettre le couteau sous la gorge mais en tout cas ce qu'on souhaite c'est profiter de ce moment un peu particulier pour engager pour influencer l'ensemble des entreprises en France en tout cas à transformer leurs pratiques et à améliorer leurs pratiques en matière de développement durable voilà j'en ai fini maintenant désolé si j'ai dépassé un petit peu mon temps je m'en excuse par avance d'accord je vous remercie monsieur Taffin pour l'exposer je crois du moins que les participants qui sont sur ce webinaire ont pris acte et avec appréciation tout ce que vous avez eu à exposer comme opportunité que vous pouvez leur transmettre mais cependant j'ai quelques questions venant des intervenants donc une intervention de monsieur Fadéidra donc la question est la suivante la RSE étant un investissement sur le long terme donc pour s'y engager l'entreprise doit nécessairement être financièrement performante alors comment une entreprise non encore solide devrait-elle s'y prendre pour avoir accès aux opportunités de financement responsable si vous pouvez répondre en quelques 30 secondes alors moi je je vais répondre en 30 secondes je vais essayer de faire court en fait je pense que la vision développée jusqu'à présent à mon avis est un petit peu dépassée c'est à dire qu'effectivement quand on a commencé à parler d'ISR de gestion responsable voilà qui ont commencé à prendre un peu d'ampleur dans les années 90 enfin 1990 et 2000 en réalité malheureusement on a trop souvent dans le passé opposé RSE ou ESG et résultats financiers la réalité c'est que ça ne s'oppose pas ça se complète aujourd'hui la réalité qu'on peut constater d'ailleurs sur les marchés c'est que les entreprises qui sont les plus vertueuses en matière de politique RSE sont celles aussi qui performent le mieux on l'a vu pendant la crise de Covid on l'a vu depuis le début de l'année si vous prenez les indices les indicateurs si vous prenez juste ça les indicateurs de marché les benchmarks de marché comme on dit globaux et si vous comparez la performance des indicateurs ESG mais représentatifs du même classe d'actifs ou du même secteur d'activité et bien vous avez des écarts de performance qui sont absolument considérables donc aujourd'hui je pense qu'il faut sortir de la tête qu'il y a opposition entre RSE c'est-à-dire performance extra financière et performance financière des choses vont de pair une entreprise qui est bien gérée une entreprise qui a une bonne gouvernance au sein desquelles les collaborateurs sont contents de travailler avec une bonne diversité de populations avec des écarts salariaux qui sont acceptables bref avec un terreau qui est favorable est une entreprise entre guillemets qui est plus performante et plus efficace donc je pense que et je ne parle pas des éléments environnementaux puisque à partir du moment demain à partir du moment où on commencera à faire payer de façon plus précise les entreprises qui ont une contribution négative sur la communauté ou sur le climat et bien ça se verra directement et ça commence à se voir déjà dans les cours des entreprises donc je pense que les deux vont de pair et il ne faut pas les opposer d'accord bon une autre question ça j'aimerais savoir surtout du côté de l'Afrique puisqu'il s'agit des pays en voie de développement avec lesquels nous travaillons bon notamment la boîte qui représente disons 8 et 8 états en Afrique de l'Ouest et aussi certains cabinets qui sont présentement ici en train de nous écouter bon ma question est de savoir si la société Aviva France a déjà des antennes beaucoup plus précises en Afrique où elle a déjà commencé par mener ses activités c'est la question qui vraiment intéresse nos internautes ici voilà non actuellement nous n'avons pas de filiales en Afrique ni d'activités particulières d'assurance avec des pays africains donc il faut que vous sachiez donc ça veut dire comme tout ce qui est l'activité d'assurance c'est des activités très locales pour développer une activité d'assurance dans un pays autre que la France il faut avoir des implantations sur place et aujourd'hui nous ne l'avons pas donc voilà ceci étant dans le portefeuille nous avons quelques investissements je parlais tout à l'heure du fonds d'impact nous avons quelques investissements dans des entreprises qui sont qui ont une activité cross border entre l'Afrique entre l'Afrique et la France et donc par exemple il y a une entreprise qui s'appelle Carétique qui est une entreprise en fait qui qui produit en fait des produits cosmétiques de qualité de première qualité à partir de carité de beurre de carité qui travaille effectivement avec des producteurs au Bénin et donc qui grâce à cette activité fournit en fait du travail à des femmes béninoises qui produisent en fait ce beurre de carité donc quelques entreprises comme ça et puis plus récemment on vient de s'oustrir dans un fonds de Green Bond dans les pays émergents donc là c'est une vraie nouveauté c'est un fonds qui a été lancé par la société Asset Management HSBC Asset Management et dont l'objectif est de rassembler en fait autour de autour de table vous avez également l'agence française de développement qui participe et d'autres et d'autres organismes internationaux mais vous avez pas mal de grands assureurs aussi français et l'idée c'est de faire émerger en fait des à travers ce marché des Green Bond des projets de financement de projets qui ont un impact positif en fait sur l'environnement dans les pays émergents et donc de faire aussi émerger une activité une activité au-dessus de ces pays puisque aujourd'hui les Green Bond c'est essentiellement dans les grands pays développés et l'idée c'est aussi de faire naître ces marchés dans les pays en voie de développement les pays émergents notamment en Afrique d'accord alors monsieur je vous remercie pour l'exposé puis s'il y a d'autres intervenants aussi merci à vous qui n'est-ce pas ont des questions aussi disons des études à émettre donc c'est tellement qu'il y aura aussi des approches entre votre institution et ses participants qui sont là et voir dans quelle mesure disons le partenariat peut se faire à long terme donc